bon ok bon maintenant je vais vous présenter un match ben qui va surtout se passer à ça va être du 3 contre 1 même si ça paraît peut-être pas ok ces trois joueurs là ont joué contre moi vous allez remarquer qu'ils ne se frappent pas souvent entre eux ils ont tous peur l'un de l'autre puis quand je me suis rendu compte de ça ben là j'ai pris mon temps pour mettre KO ces trois adversaires là un après l'autre c'est grâce à ça que j'ai pu gagner mon match pour l'instant ils se frappent mais observez la suite à partir d'ici voyez ils se frappent pas ces deux là ils font exprès pour jouer ensemble regardez là tout d'un coup ils jouent les trois ensemble contre moi faut essayer de me vaincre ils jouent de façon déloyale ils sont pas capables de gagner leur match par eux-mêmes fait qu'ils décident de jouer à trois contre moi ces trois joueurs là mais attention je vais faire directement un carreau pour qu'on se remette tous au neutre belle interception ici après ce que j'ai mis le carreau à 90% mais attention à partir d'ici je vais être hétard portiniste j'ai mis le carreau le mario là il ne me reste plus qu'à mettre le carreau et il vole pour m'assurer de la victoire pouf une roulade de trop avez-vous remarqué que ces trois joueurs là jouaient contre moi ils ont vu à qui qu'il avait affaire puis comme des lâches ils ont décidé de se sauter à trois sur moi pour me vaincre même si ça ne paraissait pas c'était du trois contre eux c'en était un parce qu'il y a diverses moments vous voyez qu'ils ne se frappent même pas les joueurs surtout vous avez vu le link puis le roy puis lui celui qui joue aux robes il joue tout le temps au même endroit il joue toujours à gauche fait qu'en restant tout le temps sur la gauche il ne me nuit pas il peut me foutre du bainert s'il veut autant qu'il veut mais ça ne m'empêchera pas de faire des chaos contre mes autres adversaires qui s'amusent à jouer comme un tweet moi ça ne me dérange pas mais je vais je vais accumuler chaos petit pas par petit pas je suis quand même bon pour jouer contre trois joueurs en même temps quand même vous ne trouvez pas puis là je joue drake au feu la dernière fois c'était avec boiseu là avec drake au feu voulez-vous que je fasse mieux que ça pour vous impressionner c'est un joueur professionnel qu'est-ce qui vous impressionnerait pour vous convaincre que je suis prêt que je suis prêt à vouloir affronter les meilleurs joueurs au monde qu'est-ce qu'il vous faut pour que je vous impressionne qu'est-ce qu'il vous faut si la réponse c'est ok il faut que j'utilise des personnages qui sont du top tiers ok mangez donc de la merde ok moi là je veux jouer avec les personnages que j'ai envie de jouer il n'y a personne qui va m'obliger à jouer chez ou à jouer autre personnage que je peut-être même pas qui sont même pas de top tiers ok moi mes préférés sont yoshi buzzer drake au feu puis ceux-là que j'utilise aussi couramment il y a Ike Link Lucina Roy Cloud parfois Mewtwo Wendy et Little Mag donc tous les personnages sont genre de type dragon ou dinosaure comme yoshi il y a des personnages genre qui ont une bonne puissance d'attaque comme Ike exemple buzzer drake au feu ou des personnages qui utilisent des épées j'aime beaucoup jouer avec ça ben moi les personnages qui jouent ils sont des personnages qui jouent de façon très défensif exemple Rob ou encore des personnages défensifs comme Sheiks ou 06 Samus c'est pas des personnages que j'aime que j'aime réellement jouer je trouve pas qu'ils sont assez forts pour donner du punch à l'attaque puis il faut être vraiment patient avec eux pour jouer avec c'est pas une bonne puissance c'est pas grave C'est pas grave Trouvez-vous qu'il faut du talent pour 23 joueurs en même temps qui joue contre une seule personne. Vous ne trouvez pas que c'est assez bon. Quelqu'un qui est capable de jouer contre trois joueurs. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça me ferait un plaisir de vous répondre. Je l'ai souvent dit. N'ayez pas peur, s'il vous plaît. De me laisser des commentaires, ça me ferait plaisir de vous répondre. Puis comme que je vous dis, mes deux personnages favoris sont Yushi et Shus. C'est ces deux personnages primaires que je vais utiliser en cas de besoin. Sinon, ce sera des personnages que j'utilise souvent au secondaire. Et secondaire, c'est plus Windy, Mewtwo ou encore Lucina. Faco à de rares occasions. Et si on peut inclure aussi Docteur Mario, vu que je vous ai montré une vidéo avec Docteur Mario, juste avant. C'est comme ça quand quelqu'un a du monde qui veut te vaincre ensemble. Genre, trois personnes contre un. Vous voyez que ce n'est pas équilibré. Fait que, le seul conseil que je puisse vous donner est la suivante. Allez-y lentement. Mettez chacun de vos adversaires qu'il y a un à la fois. Si vous voulez réussir. C'est ce que je vous ai montré ici. J'ai chuté en premier contre Cristal. Je me suis revangé assez vite contre lui avec l'aide d'une saisie et en... et en... et en effectuant un chemin météor contre lui pour lui mettre KO. Mais, vous avez remarqué? T'sais, dès au moment que j'utilise une saisie, seulement qu'une saisie, pas 5, 10, 15 en ligne, là. Seulement qu'un. Qu'un par... 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 parmi... 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 Ok? Il y a un KO qui s'enlève dans les 10 premières... dans les 10 prochaines secondes. Vous imaginez? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui... que... comme ça, saisir. Mais, quand que j'en ai... quand que je finis par me dessiner à en utiliser un, il y a un KO qui va s'enlève par à la suite. Il y a toujours un KO qui s'enlève quelque part. Mais, vous ne savez jamais quand. Mais, généralement, ça s'enlève dans les 10 prochaines secondes. Tandis que mes adversaires, eux, à un contre un, ok, tout ce qu'ils font, c'est ma tante me saisir pour enchaîner leur combo ensuite. Pour ça jouer facile. Ben oui, c'est facile. C'est facile d'attendre quelqu'un qui dit son bouclier puis après ça, le saisir. Pour ensuite, enchaîner tous les combos que tu veux. Mais, craindre les combos de l'adversaire, moi, là... Moi, là, je ne toléris pas ça. Parce que, moi, je trouve ça plate. Moi, avoir peur de quelqu'un, là, ça veut me dire que ce joueur, là, il est trop large pour venir t'affronter en face. C'est ça que ça me fait dire. Puis ça, les Japonais sont bons là-dedans, en défensive. Ils sont bons là-dedans. Puis comment que je fais pour vaincre un Japonais? Ben, je joue par leur faiblesse. C'est quoi leur faiblesse à eux? Ben, c'est leur attaque. Moi, je dois miser sur leur attaque si je veux réussir à les vaincre. Moi, je sais que je suis fort qu'eux en attaque. Fait que si je veux avoir une chance de les attaquer, il faut que j'attende... Il faut que je mise sur la précision de mes coups. C'est ça qui va m'aider à l'emporter. Et je sais que je peux être autant en précision qu'eux. Et il y a une vidéo ici qui le prouve. Mais comment que je peux savoir que c'est un Japonais? Ben, c'est de la... C'est... Comment que je peux savoir que Kicks peut être un Japonais qui joue de cette manière-là? De manière très défensive. Ben, c'est grâce à ses déplacements, le personnage qu'il utilise, la manière donc qu'il s'y prend pour réussir à piéger son adversaire. Et lui, ce joueur-là, comment qu'il fait? Lui, il mise sur la précision. S'il n'est pas sûr que son coup est précis, il n'attaquera pas. Il faut qu'il soit absolument sûr que son coup marche. Sinon, il ne fait rien. Il ne fait rien, il y a temps. Il y a temps à posséder de l'adversaire pour enchaîner ses combats ensuite avec. Sauf que ce que le joueur japonais ne sait pas, c'est que je suis... Je suis l'une des personnes qui est capable d'esquiver ces coups-là. Ces coups-bas-là. Je suis l'un des joueurs qui est capable d'esquiver les coups fatales. Fait que pour ça, ça leur prend bien plus long à me mettre KO. Et c'est pour ça que je réussite au tout 150%. Puis ici, j'ai réussi jusqu'à 177 puis j'ai réussi à remporter mon match en le saisissant tout juste avant. T'sais, il y a des trucs que je sais faire et il y en a d'autres que je ne sais pas faire. Mais on ne peut pas me dire que mon attitude est mauvaise vu que ça marche. C'est juste, il faut trouver une manière de bien l'employer à chaque fois. Puis c'est pas toujours évident vu qu'il y a beaucoup de gens qui spament en ligne. Je peux arrêter à remporter plusieurs matchs mais il y en a d'autres que je ne suis pas capable. Puis quand je sais qu'il y en a qui spament, surtout que j'en sais les trois, moi je pars tout de suite. Même si il y en a juste un qui spame dans la salle en multijoueur, moi je quitte tout de suite. Je ne suis pas intéressé. Moi je veux que tout le monde joue du bon gaming. c'est ce que je recherche. Je recherche des gens qui savent jouer. Pas des gens qui savent juste crosser le monde. Sans faire des petites crosses comme à attraper son adversaire avec Ganodorf avec son bébé pour ce côté pour l'envoyer se promener en bas du vide pour le tuer. Comme ça. Moi je n'appelle pas ça. Moi je n'appelle pas ça. Au moins une astuce c'est du spam. Il y a du monde qui savent juste gagner par ça. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Moi je suis désolé. Si vous jouez en tournoi de cette manière-là les gens vont le reprocher. Ils ne voudront plus jouer avec vous. parce que vous vous spammez trop. Vous autres il y a juste une seule manière de procéder alors qu'il y a plusieurs façons de vaincre un adversaire. Pas toujours par la même astuce pas toujours par la même recette. Et quand je vois un joueur comme Ali qui joue Mario moi je sais que je peux m'attendre qu'à une seule chose c'est qu'il va probablement saisir à toutes les 5 secondes. Oui des fois il y a des vidéos qui passent par-ci par-là que je regarde au hasard. Puis moi quand je vois ça je me dis bon ok c'est du bon gaming mais il essaie de se faciliter la tâche en tant ses adversaires à toutes les 5 secondes. Moi ça m'énerve un peu. Puis j'aime puis j'aime pas ça jouer de cette manière là. J'aime pas ça quelqu'un qui utilise trop souvent ses saisies pour se faciliter la tâche dans un tournoi. Il y a bien mieux à faire moi je trouve. Et je vais vous le prouver à chaque fois dans mes vidéos. Puis je suis l'un des joueurs qui utilise le moins souvent les saisies parce que je suis bon à autre chose mais quand je dis de faire une saisie attendez-vous qu'il y ait un chaos qui se fait dans les 10 prochaines secondes. Je vous niaise pas là. Regardez vous avez bien vu ici ce qui s'est passé lors de ma première saisie. Il y a eu un chaos par la suite. Combien de fois je vous ai montré des vidéos lorsque j'ai utilisé une saisie un chaos s'en venait par la suite. Combien de fois? Plusieurs fois. Moi je suis un noir qui se porte plus en attaque qu'en défensive. Je n'aime pas ça. Moi je trouve ça ennuyeux jouer de façon défensive et tant attendre après l'adversaire attendre que l'adversaire attaque pour que tu attaques ensuite. Moi je n'aime pas ça pour vous dire franchement. Moi ça ne me dérangerait pas ça serait avec Little Mag mais je partirais tout de suite quand même. Moi la seule exception ça serait avec Little Mag sinon si vous utilisez un autre personnage que Little Mag moi là je serais déçu. Il n'est pas rien qu'un peu c'est des bonnes astuces que vous montrez là mais vous jouez toujours de la même façon contre vos adversaires c'est toujours c'est toujours un copier-coller on disait que rien ne change à part diverses attaques à divers moments mais le jeu il n'est même pas levé d'un cran il reste au neutre tandis que moi ça fait des up and down à chaque fois mais par contre j'ai toujours une stabilité dans mon jeu malgré que je perds quelques matchs je reste toujours stable et c'est pour ça que depuis un certain temps ok j'ai augmenté graduellement mes statistiques en ligne pour la gloire sur ce poste malvoi sur 3DS afin d'être un joueur d'être un joueur stable pas quelqu'un qui fait des up and down tout le temps qui soit au moins stable mais qui augmente petit à petit je ne sais pas j'ai un joueur qui va jouer au même jeu pendant 24 heures sur 24 ce jour sur 7 il m'a amené je vais finir par me fatiguer c'est pour ça que je préfère jouer des jeux variés ok puis me prévoir et me fixer des heures de jeu pour tel jeu moi je vais gagner toujours d'avance mes journées quand je joue à mes jeux vidéo et je joue presque à tous les soirs entre 19h et 23h mais là en ce moment je suis en train de faire une vidéo avec vous bon ben on se rendra pour une prochaine vidéo ok j'espère qu'au moins que le message va passer je l'espère bien je suis un être plutôt sympathique je veux je veux je veux je veux vous plaire puis je veux vous faire plaisir aussi en même temps des fois quand je manque des commentaires tu sais un moment donné j'ai essayé de faire plaisir avec quelqu'un mais on disait qu'il n'a pas bien bien compris ce que j'ai essayé de lui dire avec son amphi nobi j'ai essayé de lui faire plaisir tu sais genre en lui disant ah ça serait ça ça serait fun si les joueurs professionnels me mettrait une cote un petit peu plus un petit peu plus haute pour pour amphi 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 pour qu'il soit parmi les le top 10 d'hier parmi les top 10 les meilleurs personnages je disais ça juste pour lui faire plaisir puis là il me dit vous savez pas qu'est-ce que vous dites tatatata mais écoutez moi là tu sais moi je me dis il n'y a pas un personnage meilleur qu'un autre ça dépend toujours comment la personne l'emploie je pense que personne ne veut le croire sur parole puis me dire puis me dire que que les jeux vidéo s'est rendu une job et c'est donc de convaincre une famille que les jeux vidéo s'est rendu une job c'est